Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring pour tester des nouvelles cendres d'invocation qui pourront vous aider dans vos combats contre les boss ou contre certains ennemis. Maintenant on va parler des cendres d'émissaires de l'oracle, des restes de cendres dans lesquels demeure encore une âme. On va utiliser cet objet pour invoquer 4 esprits d'émissaires de l'oracle, esprits d'une monstrueuse troupe de musiciens versés dans les arts sacrés. On raconte que lorsqu'un émissaire de l'oracle se manifeste jouant de sa flûte, cela présage de l'avènement d'un nouveau dieu ou d'un nouvel âge. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors nous sommes en New Game Plus 1, ce qui veut dire que les ennemis font 50% de dégâts en plus et ont 50% de vie en plus. Donc je vais invoquer les émissaires et puis les buffer avec le serment doré pour qu'ils soient un petit peu plus résistants et que vous puissiez regarder exactement toutes les attaques dont ils disposent. Les voici. Je les buff. Je vais aller tuer les deux du fond, enfin même pas. Je vais simplement attaquer le géant, on va voir. Alors théoriquement on est aussi sur des attaques à distance, vous allez voir. Donc c'est à vous de garder le focus de l'ennemi sur vous. Pour qu'ils puissent attaquer à distance. Maintenant ils vont au contact aussi, vous voyez ils frappent avec leur truc mais ils font plus de dégâts lorsqu'ils attaquent à distance. Bon vous voyez il est un peu encerclé. Vous voyez comment ils attaquent. Ils attaquent au contact et à distance. Alors l'idéal c'est de ramener le boss vers vous. Pour qu'ils puissent tranquillement lancer toutes leurs attaques de bulle. Vous voyez. Alors vous aussi vous pouvez attaquer par exemple avec vos sorts. Ça va l'attirer. Voilà comme ceci. Voilà il vient vers vous. Maintenant ils vont pouvoir bien lancer leur bulle dans son dos. Et les aigouiller tranquillement. Vous voyez comme ceci. Alors c'est un peu à vous de voir comment vous voulez gérer. Ils sont quatre. Ils peuvent attaquer à distance et au contact. Mais si vous les maintenez dans le dos de l'ennemi. Et que vous vous attirez l'ennemi vers vous. Ce sera bien plus efficace que si vous les laissez aller au contact. Surtout que là ils prendront beaucoup de dégâts. Et donc ils mourront bien plus vite. Et bien voilà ce sera tout. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne. Et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501